Retour au FEDOA, où la crise économique persiste malgré des signes d'embellie selon le gouvernement. Le budget du pays pour l'année 2014 a été adopté cette semaine. Pas de nouvelles taxes. Pour parler plus en détail, nous recevons le vice-président, également ministre de l'économie, de finances et du budget, Louis Hauloré. Bonsoir. Donc, monsieur... Monsieur le vice-président, bonsoir. Bonsoir. Alors, le budget a été adopté en deux jours à peine. Est-ce qu'il n'y avait pas grand-chose à débattre dans ce budget ? Ou est-ce qu'il y a de grandes modifications, mais qui pourraient attendre dans le courant de l'année pour intervenir en Polynésie ? Bonsoir à tous les Polynésiens. Il a été adopté en moins d'une journée, en réalité. Alors, c'est vrai que le budget demeure l'élément essentiel pour le gouvernement pour relancer l'activité économique. Nous avons présenté ce budget mercredi dernier. Et c'est vrai qu'il n'a fait l'objet d'aucune opposition de l'ensemble des groupes de l'opposition à l'Assemblée. C'est-à-dire que c'est un budget idéal. Nous, on considère que... Le gouvernement considère que c'est un budget qui va nous permettre de relancer l'activité économique. Et je pense que c'était essentiel après plusieurs années de déclin économique. On remarque que dans son budget, il y a une forme de gel quand même. Il n'y a pas d'impôt nouveau, il n'y a pas d'augmentation ni de diminution de la pression fiscale. Est-ce que c'est une période tampon que vous allez mettre en place pour justement essayer de relancer l'économie ? Nous sommes effectivement dans une période de transition. Nous sortons de plusieurs années de déclin économique. Nous avons passé les premières mesures de réforme fiscale, le collectif budgétaire, en juillet dernier. Et donc, c'était le souhait du gouvernement de ne pas introduire de nouvelles augmentations d'impôts. Mais comme je le disais, le budget reste l'outil essentiel de la relance économique au travers, surtout, de l'investissement. Nous avons inscrit plus de 18 milliards de crédits de paiement qui vont servir à développer des investissements publics et permettre à l'activité économique, au secteur privé, de retrouver de l'oxygène. Je pense que c'était ce qui était le plus important à ce stade du redressement de notre situation financière. On le voit, il y a les projets comme la quatrième voie sur Maman ou encore d'autres structures comme la nouvelle prison de Papéari. Est-ce que c'est tout ce que le gouvernement peut attendre pour l'année à venir ? Ou est-ce qu'il y a d'autres projets encore en cours de rédaction ? Alors, il y a des projets dans tous les secteurs. C'est vrai que le domaine des infrastructures, qu'elles soient routières, portuaires, aéroportuaires, est très important. Il fait l'objet d'un partenariat avec l'État. C'est ce qu'on appelle le troisième instrument financier. Il sera doté à hauteur de 6 milliards cette année, contre 3 milliards pour l'exercice en cours. Donc, ça concerne de nombreux travaux, mais c'est surtout la possibilité pour le gouvernement de donner, de remplir les carnets de commandes pour le secteur privé. Il y a aussi le logement social qui est très important, qui a été insuffisamment développé durant les cinq années précédentes, au travers notamment du contrat de projet. Là aussi, nous avons discuté avec l'État, nous avons sollicité une année complémentaire de mise en œuvre de ce contrat de projet. Et nous avons obtenu cette prorogation d'une année. Le président a signé l'acte de prorogation lors de la visite de M. Lurel il y a quelques jours de cela. Cela nous permettra de mettre en œuvre ces investissements qui ont beaucoup manqué en termes de logement, puisque 72% de l'enveloppe prévue pour l'exercice 2014 sera consacrée au logement social. Durant les débats, on a entendu un peu l'opposition qui s'est exprimée avant et surtout après l'adoption de ce budget. Ils ont notamment dit que ce budget était un copier-coller du budget prévu par l'UPLD. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est vraiment la marque du gouvernement de Gaston Flos ? J'allais dire que c'est de bonne guerre, puisque à l'Assemblée, c'est quand même une enceinte politique. Et chaque parti politique, chaque groupe défend ses propres vues. Ce qu'on a bien noté, c'est que ni l'UPLD ni Atia Pourinetia n'ont voté contre le budget, ce qui est quand même un élément marquant. Le deuxième élément qui nous semble important, comme vous l'avez précisé vous-même, c'est l'adoption de ce budget en moins de 24 heures. C'est une grande première. Je retiens quand même qu'il y a de la part de tous les groupes à l'Assemblée une volonté indépendamment des clivages politiques de faire en sorte que notre économie reparte. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je le répète, il y a ces investissements publics qui sont actés au travers du budget. Mais il y a aussi d'autres investissements. L'État a lancé le chantier de la prison de Papé-Harris. Ce sera un chantier de plusieurs milliards sur plusieurs années. L'OPT va déplacer son siège social, donc un projet de l'ordre de 3 à 4 milliards. Ce sont tous ces projets, qu'ils soient publics ou privés, qui vont redonner de l'activité économique et surtout permettre la création d'emplois. – Revenons sur l'avance de trésorerie, les fameux 5 milliards dont on a parlé pendant longtemps. Lors de la venue du ministre de l'Outre-mer, il était question de signer cette avance de trésorerie. Finalement, le document n'a pas été signé. La balle, comme le disait le ministre, la balle est dans le camp du président Floss. Aujourd'hui, pourquoi le document n'est toujours pas signé ? – Les discussions continuent à avoir lieu. C'est vrai que le document initial qui nous a été proposé était, du point de vue du gouvernement, trop exigeant et surtout qu'il mélangeait plusieurs choses. De notre point de vue, la convention d'avance de trésorerie doit permettre à la Polynésie, au travers de ces 5 milliards, de payer les impayés des anciens gouvernements, de régler ces impayés. Et cette convention d'avance de trésorerie doit préciser les modalités de remboursement, la durée, les conditions dans lesquelles la Polynésie remboursera. Et l'État a souhaité adjoindre à ces dispositions un ensemble d'exigences en termes de redressement des comptes publics de la Polynésie, de cession d'actifs. Il nous semble que ce n'est pas respecter les compétences dévolues à la Polynésie que d'intégrer ces dispositions dans ce même document. Nous ne sommes pas opposés à discuter sur le redressement des comptes publics puisque nous avons déjà acté les premières mesures depuis le mois de juillet. Est-ce que vous irez à Paris pour rediscuter les modalités de remboursement d'application de ces 5 milliards ? Non, non, ces discussions continuent à avoir lieu. Donc le document initial a été considérablement modifié. Nous souhaitons que la convention d'avance de trésorerie précise que ces dispositions. Et que dans un deuxième document, ce dont nous discutons déjà depuis le mois de juillet, le pacte de croissance, toutes ces exigences croisées du pays et de l'État figurent dans ce second document. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'il y ait cette distinction entre l'avance et le pacte de croissance. Donc vous vous opposez à la cession de nouveaux actifs à l'État ? Non, nous avons acté un certain nombre de cessions d'actifs. Nous avons acté des mesures de redressement de la situation financière du pays, des dotations pour les amortissements, des réductions de la dépense publique. C'est le pays qui est en capacité de définir ce qui lui convient. Nous sommes conscients des mesures financières à prendre. La preuve, nous avons commencé à les adopter depuis le mois de juillet dernier. Mais une convention d'avance de trésorerie, surtout si elle est remboursable en deux années, doit préciser uniquement les conditions dans lesquelles ce remboursement doit intervenir. Merci beaucoup, M. le vice-président, pour toutes ces réponses. Nous nous tiendrons bien entendu informés de l'évolution de ce dossier. Merci à vous. 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 Merci à vous.